Non après, je crois qu'elle m'avait contacté parce qu'elle appréciait ce que je fais, etc. Donc on s'était vus, bonsoir, bonsoir, et puis c'était tout. S'il fallait revenir sur votre histoire, on s'en remonte pas. Bonne chance à chacun de nous. Alors puis il y a eu la séparation, mon doux vision. La Féonisse, c'est-à-dire que c'est une histoire rocambolesque digne d'une des films chinois. C'est vrai que je n'ai jamais dit ça en télé, jamais, jamais du tout. Lorsqu'une histoire se passe, Enie s'appelle son manager, Eric, je pense. Et Eric m'appelle. Il me dit que, mais frère, on est le 31 juillet 2022. Il m'appelle, il est 17, la scène s'est passée à 15. Il m'appelle, il me dit, comment est-ce que je vous conseille ma fille ? Et vous partez la menacer. Et il dit, frère, tu es manager, je suis manager. Tu sais que, autant qu'Ainie, c'est la fille, non, c'est ma fille. Je la protège autant que je protège mon artiste. Parce que comme ils sont ensemble, je suis obligé de les protéger à deux. Tu vois. Mais ce qui s'est passé n'est pas bien. Essaie de lui parler. Mais si de parler comme ça, tu vas perdre de croire que j'exagère. En tant qu'un manager, dans le secret professionnel, je t'envoie la vidéo de ce que j'ai filmé. Tu vas me supporter. En fait, c'est celui-là que je ne vais pas te dire. T'as vu ma part. Il me rappelle, il m'a dit, c'est trop sale. J'ai dit qu'effectivement, c'est trop sale. Non. Et toi, moi, manager, il faut qu'on tue la pêche. Il faut qu'on tue ça, que personne ne doit être au courant. On décolle, il faut à l'habitant. Trois semaines après. Parce qu'on part pour le vol. On est dans l'argent. Il y a un certain ordinateur qui me dit que c'est très grave. Connecte-toi. Je me connecte-toi, je me connecte-toi. Je me connecte-toi, je me connecte-toi. Pourquoi c'est le jour qu'on quitte Paris pour Abidjan, particulièrement, que la vidéo-là sort ? Qui veut nous piéger ? Et 30 minutes après, tous les plus gros blogueurs ivoïnes enchaînent des lives sur Facebook pour chauffer les gars. Dossier du jour. Affaire bagarre entre Unisounon et Ténor. Directement, Ténor, émotionnellement fragile, se met à fondre à l'âme dans l'avion. Imaginez un peu le spectacle. C'est chaud. Mais je lui disais que, gars, reste en calme. C'est grave. Tu n'as rien à te reprocher. Peut-être que, moi, mon erreur, ça aurait été de lui envoyer la vidéo au manager. Si c'était à refaire, filmer une scène de violence, j'allais toujours filmer. Tu es en bain. Tu es dans une pièce avec une go. Si elle prend sa tête, elle conne sur le mur comme ça, seule, et qu'elle n'a pas porté plainte à la police, que tu l'as tapé. Si tu n'as pas la preuve que tu ne l'as pas tapé, tu donnes des problèmes. Et imaginez-vous que je n'avais pas cette vidéo-là et que la police était venue, c'est que le petit devait être en garde à vous. Toi, en tant que manager, qu'est-ce que tu fais ? Je peux juste observer. Ton roi, ce n'est pas le protéger de ton artiste. Tu es fou, quoi. Et puis encore, c'est dans ma chambre. Arrêtez ça ! Arrêtez ça ! Arrêtez ça ! Arrêtez ça ! C'est invétable tout cela. On n'avait pas besoin d'en arriver là. Et voilà. Donc aujourd'hui, chacun suit son bout de chemin. Je pense que personne ne souhaite du mal à personne. En tout cas, moi, je lui souhaite de continuer à évoluer. Elle a du talent. On dit toujours qu'il y a des gens qui sont vus sans faire le son. C'est des choses qu'il ne peut pas soutenir comme ça. Ce sont des amis. Et moi, je dis toujours que moi, je n'en veux pas unis. Parce que elle est ce qu'elle est. Lui, il est ce qui elle est. Moi, j'ai même quand ils étaient ensemble. Ça créait de l'interaction. On avait même quand on s'est fait une série de télé-réalité sur les deux. Même si on a essayé de m'insulter sur les deux. Ouh ! Ta fils ! Il a pris cher, mon frère. Voilà, toutes ces expériences, pour moi, c'est des leçons. Ce sont des chapitres de ma vie qui m'ont permis de pouvoir apprendre pas mal de choses. Donc, je ne développe pas de regrets par rapport à ça. Vous allez regarder votre caméra. D'accord. Et lui adresser un message à Ella Penis. Alors, porte-toi bien. Je te souhaite énormément de réussite dans tes projets. Continue d'être une femme très, très battante. Et calme-moi, on ne... Ouh ! 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 Ouh !